Oh yeah, c'est Axel Ifanis! C'est une promotion de la démo pis tout, j'imagine que c'est pour créer un certain buzz. Je sais que c'est cette année, mais je pense que c'est cet été qu'ils ont annoncé. Puis ce qui est très cool, guys, c'est qu'il n'y a pas de son. Oui, attends. Oui, tu as muté la GameCup. Oups! Il y avait-tu du son aussi sur le... Possiblement. Oh, le 29 août. 29 à août. Ça c'est du jeu. Parfait. Fait que c'est vraiment fin été. Parfait. Ok. Ça aura bien fité, ça, au mois d'août. C'est du jeu de fin de soirée. Fait que c'est du gorgeous pixel art. C'est un JRPG. On a langue français. Deutsch. Espagnol. Portugaise. Yeah! Attends, je veux voir la différence. Pourquoi en haut, on perd un... Ah, piton. On passe de commande à piton. On est horribles. On dirait pas plus ça. Je trouve ça drôle parce que... Gosser A. Ils ont volontairement... Inverser les sticks. Canceler. Resetter tout. C'est excellent. J'ai déjà tanné. Mais ils ont dû... C'est fou parce que ça a dû être plus dur pour eux de le translate vraiment en... Tu sais. Yeah. Ben, Québécois qui est parlé, tu sais. Le Québécois parlé avec les expressions et tout. Anyways. Nouvelle game. C'est bon. Ouais, parce que le Messenger avait une langue québécoise aussi. Oh, ouais. Il y a deux bonhommes principaux dans Sea of Stars. Pas un ton préféré. Tu peux switcher plus tard, ça change juste qui court en avant. On veut-tu Zelle ou Valère? Uh... Whatever you want, man. Une moine née au solstice d'hiver. Suis la voix de la déesse gardienne Luana. Un blade dancer née au solstice d'été. Suis la voix du gardien Solène. Solène. Ok. On va aller Valère. Ah, on pourrait l'envoyer à sabotage notre playthrough de la démo. Ah ben oui, en vrai. Puis on va voir les... Ça load. Ça load. Tu sais, les petits monsieur et les petites madame. Oh! Qu'est-ce trouvant? Ça là, guys, si vous êtes fans de Crone Trigger. Wow. Les anciens JRPG, là, comme... Tu sais, comme... Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les rétro games, genre le style rétro-pixel, là, mais... Ça, c'est un rétro-vaube, là. Ah ouais. Hey, check ça, là. Damn. Wow. Puis les bonhommes pop vraiment avec le shadowing. Je trouve qu'ils ont fait une d'exante job. Ah, c'est vrai, hein? Ok. Toi, tu fais lui. Moi, je vais faire lui avec le toupet de jaune, sable. Puis tu fais la madame, aussi. Ben non! C'était donc ben hot! Hey, méchant ride, le Elder Miss était... Attends. Hey, méchant ride, le Elder Miss était sérieux. Ça fait que... L'éclipse est bientôt, mais... On n'est pas plus proche de l'île du spectre. Hey, pense pas qu'on va trouver un bateau à cette altitude-là? Tu faisais ton attitude! On descend-tu d'abord? Il n'y a rien qu'un chemin à partir d'ici, anyway. Je vais partir du timer, là. On risque de se perdre. Yeah, c'est... C'est bien. Tu sais, c'est du pixel art, mais genre, c'est super beau, là. Contrôle. Check. Comment ça a l'air juste contrôlé, comme... Ça ne feel pas old game, là. C'est direct, là. C'est comme tous les... Yeah, it's nice. Tous les cadrans fonctionnent, là, genre. Diagonalité, là. Versus up, down, left, right. Hey, c'est ça! The Messenger, c'était vraiment comme platformer. Fait que je m'imagine... Je ne sais pas à quel point ils ont dû, comme, sortir de... Tu sais, ils n'ont pas pu utiliser des assets qu'ils avaient, mettons, pour Messenger. Oh! Versus... Hey, je ne sais pas, pour vrai. Je sais pas comment ça a fonctionné, exactement, le développement, là. Ouais. J'imagine qu'ils ont pu pas mal grosser le studio, ça, après The Messenger. J'en ai plus l'idée, là, mais... J'espère. En tout cas, c'est payé mieux. C'est payé mieux. Ouais, ouais, ouais. Oh, God. Here we go. La musique pop, man. C'est qui, là? Je veux savoir, c'est qui le compositeur? Euh, dude. Je me trompe... Peut-être que notre... C'est quoi ton nom, non? La Régie? La Régie. Tu peux le checker. Whoa, whoa, whoa. Attends une minute, là. Peut-être que la Régie peut le checker, mais si je me trompe pas, dude, c'est le gars qui a fait la musique de Crone Trigger. Hein? C'est lui qui a contacté eux, disant, je veux faire votre musique. Crone Trigger, c'est Yasunuri Mitsuda, je pense. C'est son nom. Je pense que c'est Yasunuri. On attend. On attend. Hé, écoute la musique. Psst. Dude! Ce serait une scène qui a pris ce gars-là. Il doit être... Il doit être comme... Il doit être à la même âge que Nobuo Uematsu, qui fait Final Fantasy, fait genre soixantaine, là. Ouais, mais ils ont tout l'air d'avoir 29 ans. Ha, 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 ha. C'est un gosse, c'est pas vrai. C'est tellement... Tu sais, comme Shigeru Miyamoto, genre... He looks great, il a comme 89 ans. Ouais, tu regardes un... Fait que c'est qui? C'est pas encore. OK, fait que là, on a les skills, pis on a attaque. Dans skills, on aurait un monorang, pis un croissant arc. Bonne claque aux ennemis qui sont proches. Projectile lunaire qui peut rebondir sur plusieurs targets. Ah, nice. T'en attaque 2. Comment? T'en attaque 2, excellent. C'est ça. Faisé sur A pour déflecter. Hein? Oh! J'ai chié. Ça aurait pu pogner l'autre si j'appuie au bon... Au bon moment. Pis là, même chose pour défendre, je pense qu'il faut que t'appuie au bon moment. C'est ça? Fait que... Fannis avait raison. Euh... C'est fou, là! C'est fou, là! Damn! Fait que 1-1... C'est pour ça que c'est sur la coche. T'sais? Autour de la target... OK, fait que c'est un healer! Le petit Bing-Bong, c'est un healer! Fait que là, il pourrait healer... Garl. Ah! Magic! Juste l'animation qu'ils ont en restant sur place, là! Dude, ça va être great! Yeah! Ah, ouais! C'est ça! Fait que c'est le composeur de Chrono Trigger qui a fait comme... Guys! C'est fou! Je veux faire la musique pour vous! Man, c'est... Garoche une bébitte proche d'une autre. Garo lance une collation en allié moyen heal. Ben, ils ont fait ça! Ils ont fait autre chose comme ça avec... Man! J'me rappelle du jeu! Justement, je sais pas si c'est Dead Cells. Pour justement la soundtrack de Castlevania. Euh... Ah man, j'sais plus! En tout cas. Ben, c'est très cool! C'est nice qu'il est accepté. Dans le fond... 60% du budget du projet, vous allez à Gasly River pour ça, là! Dude! Ah mais moi, je serais comme... Take my money, bro! Ah ouais! Parce qu'en plus, après ça, lui va pouvoir en faire le marketing aussi. Tu sais, il y a ses réseaux sociaux. Ben, pour vrai, oui! Ça va de... Mais anyways, ce jeu-là, les gens voyaient comme un screenshot pis ils étaient comme... C'est quoi ce jeu-là? Je veux savoir c'est quoi? Je suis down, là, tu sais. Ce jeu-là a tellement de gueules visuellement que... Tu sais, automatiquement, tu comprends... C'est super... Ouais, c'est super beau! Fait pas que je descende! C'est cool! On a beaucoup de jeux de dev québécois qui pop... Qui pop, ouais, pour sure. Qui restent, genre, relevant. Pis qu'après ça, ils ont... Dude! Dead by daylight! Ouais, ben c'est ça! Ce jeu-là, aussi, ils se sont buildé une belle réputation pis ensuite, dès qu'ils vont faire de quoi, man, tout de suite, le monde va comme... On sait que ça va être un bon jeu, là. Ben... T'es à la bonne place. Tu as juste marché sur une file, non? Parfait. Mais ouais, euh... Ses yeux sont concentrés quand elle marche! Ah, cute! Vers le bas, genre, à check! Les trois, en fait. Yeah, c'est une very nice pixel art. Pis le petit Shadow, je trouve que ça ajoute tellement un feeling qui sont... Ouais, je suis d'accord. Qui stand out. La même dimension, genre. Vraiment. Dude, check en arrière, là. C'est beau! Ouais, ça, ça va être un instant buy, for sure, là. Bien, man. Je sais pas si c'est le genre de jeu que je streamerais. À cause du... Beaucoup de dialogue, ou... Bon, on sait pas ça va être quoi le pacing, en fait. Ouais, c'est plus ça. Souvent, les JRPG ont un pacing lent. Intentionnellement, là. Ouais. À suivre. Mais ils sortent dans un bon temps, je trouve. Fin du mois d'août, on crave toujours quelque chose. Yeah. Tu sais, l'année passée, on cravait ce platoon, pis ils sortaient pas encore. Oh! Wow. Okay. Breaking Marty, dude. She's gone. Marty. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est surtout un avantage du jeu, là. Des jeux comme ça, où j'ai du dialogue. Genre, je suis rendu, j'ai joué deux heures, pis à la fin, je sais pas trop ce que j'ai fait. Ouais. En jouant. J'ai l'impression que je ruine mon expérience. Exact. Ouais. Ça ruine le jeu pour moi, pis en plus, j'ai une opinion weird par rapport au jeu, parce que j'ai pas donné le temps qu'il aurait dû avoir ou la concentration. Oh, ça c'est une nouvelle. Ah, c'est pas comme si vous aviez d'autres options. Ouais, mais faire un deal avec des pirates. Eh, moi, je trouve qu'ils ont l'air correct. Y'a pas eu comme cinq voix différentes? C'est vrai. Ouh. T'as-tu un thème de pirates, en plus? Pour où il arrivera ce qui arrivera? Ça veut rien dire. Exact. On va leur jaser. Y'a un tout un look ultra-alien. Wow. Ah ben... Qui c'est qui est là? Notre deal tient encore. Ha ha ha! Elle a une grosse voix. Essayez de battre Val-trade au bras de fer, sinon on a une petite quête pour vous autres. Pis après promesses de pirates, on va vous amener à l'Île du Spectre. Qu'est-ce que t'en penses? T'as peur ou... Ok, deal. T'as peur là, faut que je réfléchisse. Faut qu'il repart l'abrile. Ok, ouais. Hey, moussaillon! J'espère qu'on va travailler ensemble. Il y a de deal tient encore. Ok, let's go. Ok, deal! Deal! Ha ha ha! Deux fois en ligne. Oh! Tout le monde! Duel de bras de fer! Ha ha ha! Wouhou! Ha ha! Très cute. Malade! Ha ha ha! Ha ha ha! Mal train, dis ta tonto! Hey! Moi m'en occupez! Vous êtes bien trop fort! Ça sera pas juste! Ah, c'est-tu que j'enlors cette voix-là? J'ai dit à chaque fois que t'as fait. Ça pis faire du bras de fer avec un vrai pirate? Ben trop hâte! Ah, c'est bon, mais... Vas-y mono avec ce pauvre gars-là! Y'a pas de trouble, Val-là! Valeur! Valeur! Ha ha ha! Maitre ton adversaire! Ha ha! C'est pas elle qui était dans... Non. C'est le même. Veltred! Ça, c'est toi. T'aurais? Ouais. Quoi? C'est t'as le nouveau ballon? Oui. Ah! Oui, capitaine! Ha ha ha! Vas-y, Harlin! On peut pas partir sans ça! Mais m'en occupe, capitaine! Oh my god! Ah bon! T'as l'air quand même tough, toi! T'es prêt? Ha ha! Cette voix-là, ça fait weird! 3! 1! 2! 3! Oh! Ha ha ha! Ha ha ha! Alright! Ha ha! 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 Ha ha ha! 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 Un tricheur! Excuse-tu, t'es-tu manqué le bout où on t'as dit de pas de gilet magique? Ha ha! 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 Cool. On va dire ça au prochain épisode d'Accès les fanistes. Moutre-moi-les encore! Il veut ça refaire pet. Ah ok, il veut juste... Mais ça coûte cher le chanduil. Vous êtes chanceux qu'on n'aille pas checker les détails? T'aurais dû nécosier quand je te le dave citons. Je t'offre la leçon gratis. C'est vrai que Valtred est bon dans tout! Oh mon dieu, qu'il s'y a fait? Mais qui il fait? Maison! Nice. Comme vous avez perdu au bras de fer, on j'en tue de la quête. Elle dit rien. Elle est juste comme... Valeur, on dirait qu'elle a plus le rôle de Silent Protagonist. Avec quelques mots. Capitaine? Au nord de Brisk, il y a le lab abandonné d'un sorcier mort il y a bien longtemps. Personne est rentré là depuis une couple de siècles. Mais les histoires disent qu'il contient une piastre des morts. Pourquoi tu veux ça? C'est un jeton magique. On peut obliger un mort vivant à obéir en payant avec. Mal utilisé pour... Redacted for spoilers! Ah oui, c'est ça! Fait que dans la démo, ils ont comme... Ah ouais, pour vrai! Yeah, yeah, yeah. Ok, pour mitre... Ok, je comprends. Oh yeah! T'es presque spoilé, man! Elle pète le mur en Kool-Aid, man! Ok! Comment qu'on va rentrer là? C'est pas mal rien que la peur qui a gardé le monde dans l'or. Mais vous avez l'air pas pire en combat. Ma gang se battra pas. Mais ils vont nous faire rentrer. Ils vont vous faire rentrer. Qui est nothing? Un peu de magie, ça devrait faire la job. Ça, c'est genre Jonathan, mais dans le temps des pirates. Qui n'attend? Eh ben, vous offrez le chemin. Ou ben, je m'appelle pas K-Nated, man! K-Nated! Eh, aïe, aïe! Ahoy, capitaine! Viens-tu pas avec nous autres? Oh my God, viens-tu pas? Non, viens-tu pas. Même pour nous, c'est top à l'heure. Ouais, c'est ça. On va rester ici, puis préparer le départ. Trouver la pièce sur des morts, puis revenir me trouver un. Ok. Je me demande s'il y aura pas un chumeur français qui va pas le faire en québécois. Genre Benzai, ce serait son genre à l'essayer. Ce serait drôle. Oh wait, ils se joignent à nous? Ah! Fait que là, on a un big team où on peut changer. On va checker. Ah, je pense que... Ils sont considérés cargo. Ok. Je pense qu'ils combattent pas, mais qu'on les traîne avec nous jusqu'à Next Mission. On peut juste apprécier, deux secondes, le cleanness du menu. Tout est clair. Le petit clic. Ah oui. Tu sais, comme on a une inspiration en fantasy, for sure, mais je veux dire, why not? C'est un bon menu. Non de l'item. Pourquoi aller ailleurs? Quand tu sais que les gens sont déjà familiarisés avec un menu de X jeux et mythes-là? Je suis 100% d'accord. Tout le monde va entrer dans ce jeu, puis comme, let's go. Je comprends qu'est-ce qui se passe. 100% d'accord. Fait que mettons, Valère, on peut-tu y mettre de quoi d'autre? Ah dude, ça... Moi, mon premier JRPG, c'était Mario RPG. Fait que mon premier lien, c'est Mario RPG. Mais Mario RPG était très inspiré de Final Fantasy aussi. Absolument. C'est juste ce petit feeling-là de genre, ah, on va upgrader son armure. C'est super simple. Chrono Trigger, c'est ça aussi. Tu n'as pas un million de choix. C'est comme, let's go. Tu équipes deux affaires, puis done. Très nice. Ok, au prochain épisode, on continue? Yeah. Ok, bye. Bye.